Je suis gâté, j'ai été très gâté, jamais de ma vie j'aurais imaginé faire ça, donc c'est cool, c'est sûr que je ne fais pas de bilan encore parce qu'il reste encore une année, mais en tout cas pour l'instant je me régale. Quand j'étais petit à la maison, on regardait la Coupe du Monde, je me rappelle en 2003 qu'il était en Australie avec mon père, c'était l'année où je commençais à faire des sélections jeunes, où il y avait des clubs qui s'intéressaient à moi, et du coup on discutait dans le salon en regardant les matchs de la France en Australie à 9h du matin, et on se disait en gros si tu es vraiment bon ou quoi, la prochaine Coupe du Monde que tu peux faire, on calculait, c'est 2015. Et en fait ça, dans ma tête, c'était un petit objectif perso avec mon palier à dire cette Coupe du Monde 2015, donc franchement quand je me suis pété le talent de la Chille en 2014, je me suis dit putain, il reste moins d'un an pour revenir et être en forme, et c'était vraiment un bête d'objectif, et celui-là, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je suis formé à l'ouverture jusqu'à moins de 18, et c'était Pierre Bernard qui jouait à l'arrière à Colombier au Stade de Boudin, et en sélection, quand on arrivait à Marcoussi au Pôle France, on a inversé, parce que moi je ne jouais pas assez aux pieds, et lui de l'arrière, il ne relançait pas, il ne s'est plus tapé, du coup ils ont dit bon on va inverser, Pierrot il va passer 10, et toi tu vas passer à l'arrière, ce sera plus simple. Du coup, jusqu'à moins de 18, j'ai pas mal joué 10, et je suis passé à l'arrière en pro de debout coup, avec Albi, j'ai fait une saison complète au centre, après c'est à Perpignan où j'ai joué à l'aile en fait, où l'année, il y a Camille Lopez qui arrive, il y a James Moore, donc tu as deux super joueurs, tu ne peux pas en mettre un sur le banc, du coup Camille joue 10, James joue à l'arrière, et ils me disent, tu peux pas jouer à l'aile. Et du coup, au début, je prends un peu ça comme une punition, j'étais un peu, pas trop content. Mais paradoxalement, quasiment l'éclosion, une part de votre éclosion se fait élier, alors que, voilà, vous le racontez comme une punition, et quelque chose qui n'était pas un cheminement naturel pour vous. Mais parce que, en fait, c'est ma première saison en top 14, parce que la première saison, je joue à l'arrière, et je me pète d'entrer mon premier match contre Toulon, et après, l'année d'après, je rejoue, et mes premiers matchs, c'est à l'aile, du coup, c'est pour ça que c'est une éclosion aussi, on ne sait pas si peut-être à l'arrière, ça ne serait pas assez différent. ou pas, mais les premiers matchs qu'on me voit jouer sur Canal+, c'est à l'aile, c'est sûr. Mais pendant 5 ans, 6 ans de rugby professionnel, je n'avais jamais joué à l'aile de ma vie, même jusqu'à mes 24 ans, je n'avais jamais joué à l'aile de ma vie. Donc, je prends un peu ça, franchement, j'étais un peu deg, et pas derrière la tasse, il me dit, non, mais je ne le prends pas comme ça. Je ne vais pas toucher beaucoup de ballons. Voilà, il me dit, je ne le prends pas comme ça, propose-toi, joue comme tu joues à l'arrière, joue comme tu joues au centre, tu vas voir, tu vas te régaler. Et ce qui était cool, c'est qu'il ne m'avait jamais mis de frein sur ça, et du coup, ça a été mon style de jeu, en fait, de me proposer un peu partout et d'être super libre sur le terrain. Comme vous l'avez été notamment en 2018-2019, vous l'avez déjà un peu évoqué. C'est votre meilleure saison, là, c'est le top, à votre avis, de votre carrière, avec 16 essais en 32 matchs en club, la Coupe du Monde dans la foulée. Oui, c'était vraiment ouf, surtout après l'année 2016-2017-2018, où j'ai la pubalgie, où je ne mets pas un pied devant l'autre, où c'est super dur physiquement, et pas grandir approcher les crampons. Donc, oui, c'est vrai que cette saison, elle est oufissime, je gagne mon premier Brennus, c'était dingue, c'était dingue. Même s'il y a eu des belles saisons, comme tu dis, à Perpignan la première année, ou à Albi, quand on fait la finale de Pro D2, mais c'est en Pro D2. Mais il y a eu des belles saisons, mais c'est là où elle est plus qu'aboutie, je crois que je ne suis pas blessé une seule journée, je fais tous les matchs, c'était dingue. Aujourd'hui, si on peut vous interviewer, c'est parce que vous êtes ambassadeur d'Ovali, je crois, c'est écrit Oval 3, mais ça se dit Ovali. C'est justement dans une dynamique de reconversion, de commencer à penser à comment s'investir dans d'autres choses que le rugby pur et dur, et pourquoi ce choix d'un jeu, d'une fantasy league ? Le fait d'être ambassadeur au Vali Game, ce n'est pas forcément penser à reconversion, mais c'est un peu ma personnalité, j'aime bien toucher à tout, j'aime bien découvrir pas mal de choses. Et quand il y a des projets intéressants qui me sont proposés, et je pense qu'il y a un avenir et qu'il y a du potentiel, franchement, je fonce. Et ça, je trouve que c'est un super jeu. Je ne suis pas très gamer à me poser pendant des heures sur une play à jouer et tout. Ovali, tu peux avoir cette petite partie fantasy à jouer à un jeu virtuel sans y passer des heures. Et ça, c'est cool, donc franchement, c'est top. Mais après, le côté reconversion, ce n'est pas trop dans ce domaine-là. J'ai été pas mal blessé, j'ai fait pas mal de stages avec les prépas et les kinés. Donc voilà, ça se dirigerait plutôt vers ça sur la fin de carrière de reconversion dans la prépa physique.